Merci d'abord d'être tous ici pour ce cercle sur Louis XVI. Louis XVI, dans l'imaginaire collectif, vous le savez, ne fait pas le figure face à Henri IV, Louis XIV. On ne le voit pas comme un grand roi guerrier, ce n'est pas un grand réconciliateur comme Henri IV, parfois juste titre. On le voit même parfois comme un roi timide, indécis, facilement effrayable, qui va se réfugier dans son atelier pour être un serrurier. Cependant, il est bien plus que ça. Sa mort tragique est, selon Renan, un suicide pour la France. Nous allons voir pourquoi. Louis XVI est né le 23 août 1754 dans le palais de Versailles. Il est fait duc de Berry dès sa naissance et n'est pas le premier prétendant au trône, ni même le second, il est le troisième. Rien ne devait l'amener à régner. Son père était le dauphin, son frère aîné était le second prétendant. Cependant, ce frère aîné meurt à 9 ans de la tuberculose. Les parents de Louis-Auguste meurent, eux aussi, de la même maladie. Donc Louis se retrouve, futur Louis XVI, à 9 ans. Rien ne le dessinait à être roi. Il était peu préparé à ce métier de roi. Vous savez très bien que lorsqu'il devient roi, à 19 ans, il se plaint d'être le roi et il dit « Mon Dieu, comment on n'a pas pu profiter de notre jeunesse ? On n'est pas prêt à être roi et reine avec Marie-Antoinette, sa femme. » Louis XVI était un homme très grand, 1m93, il avait une peau très blanche, ça a marqué un petit peu la cour. Et vers la fin de sa vie, il avait un petit peu pris du ventre. Avant, il était au contraire assez maigre. Pas maigre non plus, mais voilà. Donc c'est sûrement le roi le plus instruit que nous ayons eu. Il était doué dans les mathématiques, la géographie, la science. Il aimait beaucoup l'histoire et la diplomatie, et par-dessus tout la marine. Je le re-mentionnerai plus tard, mais c'est lui qui organise un des voyages, le voyage de la Pérouse. Il aime beaucoup aussi la chasse, comme ses ancêtres Bourbon, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Il accompagne d'ailleurs souvent son grand-père, Louis XV, à la chasse. Et il aime beaucoup le bricolage, c'est l'image, langue du roi, serrurier. Quand je disais qu'il était très instruit, il parle 5 langues. Il parle le français, l'anglais, l'italien, l'allemand et le latin. Il ne parle pas l'anglais, pardon, il parle l'espagnol et l'italien. Donc ce roi a ses défauts, comme tous. Il est très timide, il est timide indécis. Et lorsqu'il est jeune, on lui explique quelque chose, c'est qu'il ne doit pas laisser transparaître ce qu'il pense. Ce qui donne encore plus une image au roi d'un homme indécis, et parfois camamouflera son intelligence. Il se... en plus d'être timide, il se juge indigne du trône. Il a l'impression d'avoir volé le trône à son frère, décédé de la tuberculose, qui aurait dû être roi, et non pas lui. Il est marié à Marie-Antoinette alors qu'il a 16 ans, elle 15 ans. Il est très très maladroit. Une des anecdotes des jours de noces, il est à table, tout simplement. Marie-Antoinette est à côté de lui, il mange, il mange, et son grand-père, Louis XV, le voit s'empiffrer. Et il lui dit, Sire, évitez de trop manger pour après, pour la nuit de noces. Et Louis XVI répond, mais pourquoi ? Je dors toujours mieux quand j'ai bien mangé. Mais voilà. Il est encore jeune, on va dire. C'est presque un enfant, à 16 ans. Et contrairement à lui, qui est porté sur les études, on a sa femme, donc Marie-Antoinette, je parlerai encore un petit peu après, qui est une femme pleine de grâce à l'époque. On lit lors de leur mariage, on entend dire que lorsqu'elle marche, elle flotte dans les airs, tellement elle est gracieuse. Contrairement à l'image qu'on peut avoir d'elle, elle se maquille très peu. Elle rompt avec la cour de Louis XV, où les femmes étaient très maquillées, très poudrées. Elle est excentrique par contre, assez excentrique, très portée sur le jeu. On en reparlera encore après. Et très peu portée aussi sur les études. Elle est très négligée par ses parents. Elle est très négligée par ses parents, parce qu'elle est la 15e enfant de ses parents. Et à l'époque, on dit en Autriche que sa gouvernante recopie ses devoirs, parce qu'elle refusait de les écrire. Donc, Louis XIV meurt en 1764. Louis XVI monte sur le trône. C'est un moment de liesse populaire. Tout le monde est heureux. Puisque, comme vous le savez, Louis XV, au début de son règne, était appelé le bien-aimé. Et a fini son règne en étant appelé le mal-aimé. Donc, il y a une grande joie populaire du nouveau règne, du nouveau souverain. Une grande joie aussi de Marie-Antoinette, au début. Qui est donc une femme très belle, très élégante. Tout le monde l'admire. Cependant, cette euphorie a rapidement une fin, car il y a un ressentiment envers Marie-Antoinette. C'est l'austrophobie. Marie-Antoinette et Louis XVI sont des instruments de la politique de Marie-Thérèse d'Autriche et de Louis XV. Qui, en concluant une alliance défensive, conclut le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cependant, c'est le fameux renversement des alliances. Cependant, le peuple français voit d'un très mauvais oeil cette alliance. L'Autriche, c'est l'ennemi héréditaire. Donc, on ne veut pas de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est donc accusée de tous les vices. On l'accuse d'avoir des amants, que ce soit des hommes ou des femmes, pour différentes raisons. En 1785, on l'appelle Madame Déficit. On l'accuse d'être le parti de l'étranger. Donc, la pauvre Marie-Antoinette, qui est en plus de ça exclue par la cour, par Louis XVI, exerce du pouvoir uniquement avec le mécénat, le féminin notamment. Le compositeur des Habsbourg, Raphaël Gluck, de Vienne à Paris. Certains considèrent qu'elle a révolutionné l'opéra et la musique française, grâce à lui. Quand j'ai mentionné qu'elle jouait beaucoup au jeu, c'est qu'elle joue beaucoup, beaucoup au jeu. Elle perd des sommes astronomiques. Et Louis XVI paye, paye. Pourquoi me direz-vous ? Parce que c'est un mauvais mari. Ils se sont mariés en 1770. Leur premier enfant ne naît qu'en 1778, 8 ans après. Louis XVI, certains pensent qu'il avait une malformation. D'autres, qu'il n'était pas assez porté sur son travail de mari. Et il faut se dire que c'est le frère de Marie-Antoinette, l'empereur d'Autriche, qui vient à Paris pour donner quelques conseils à Louis XVI. Et un an plus tard, le premier enfant né, c'était une fille, mais elle meurt assez rapidement. Pas de chance. Donc, Marie-Antoinette cristallise la haine. Et lorsqu'elle tombe enceinte, on l'accuse d'avoir notamment des relations avec le comte d'Artois, le futur Charles X, dans ce qu'on appelle les libelles des journaux satiriques. Quand j'ai mentionné qu'elle a été exclue de la cour par Louis XVI, elle s'est créée une nouvelle famille avec des amis, notamment Mme de Lambal, Mme de Polignac. Et enfin, elle se fait sa propre cour, on va dire, composée de femme. Et suite à ça, on l'accuse d'avoir des relations sexuelles avec ses femmes. Donc, Marie-Antoinette dépense des sommes astronomiques. Astronomique, non. Elle dépense beaucoup d'argent, mais elle cristallise l'attention sur elle. Elle dépense pas plus que le comte d'Artois ou je ne sais qui de la famille royale, mais c'est le parti de l'étranger, c'est l'autrichienne, on ne l'aime pas. Donc, toute l'attention est retenue sur elle. Notamment, elle demande à Louis XVI de lui construire la petite Rihannon à Paris, enfin à Versailles. Chaque année, ils achètent une nouvelle résidence de vacances. Ils ont une petite ferme qui ressemble à un petit village de paysans dans lequel Louis XVI et elle vont se réfugier de temps en temps pour leur journée de repos. Et si je parle d'argent, c'est pour une bonne raison, c'est parce que la France est endettée depuis Louis XIV et Louis XV. Louis XIV qui a fait de nombreuses guerres, Louis XV qui a perdu la guerre de 7 ans, les colonies aussi. La France est donc endettée quand Louis XVI arrive au pouvoir. Son premier ministre des finances, Turgo, annonce qu'il ne faut pas faire de guerre et souhaite créer de nouveaux impôts. Turgo est impopulaire parce qu'il souhaite créer de nouveaux impôts, donc il est renvoyé. On le remplace par Necker, Jacques Necker, oui Jacques Necker. Necker annonce qu'on peut ne pas faire de nouveaux impôts et en plus de ça faire une guerre, soutenir les Américains dans leur guerre d'indépendance contre le royaume d'Angleterre. Turgo lui était contre, il disait qu'une guerre ruinerait les derniers sous des caisses de la caisse du royaume. Necker lui emprunte à droite à gauche pour combler les caisses. Donc finalement vous connaissez l'histoire, Lafayette va aux Etats-Unis, dans les 13 colonies, nous soutenons les Américains qui deviennent indépendants. On est content quelques minutes parce qu'on a emmerdé les Anglais, mais les caisses de l'Etat sont bien vides. Necker est renvoyé, car impopulaire lui aussi. Et donc on a un nouveau ministre des Finances et Calonne. Calonne lui c'est très simple, c'est presque un révolutionnaire, il souhaite abolir les privilèges fiscaux des nobles et du clergé, faire un impôt foncier qui s'appelle la subvention territoriale, que tout le monde devrait payer. Louis XVI le soutient d'abord, mais il ne peut pas faire comme il veut. Il réunit une assemblée de notables, le notable se juge incompétent. Une nouvelle assemblée de notables est réunie. Les notables sont des nobles, tout simplement, qui sont attachés à leurs privilèges, qui renvoient Calonne, Calonne et émigre. Et Louis XVI entre en dépression. Il soutenait vraiment Calonne, mais il ne l'a pas assez montré. C'est l'image un peu du roi timide, indécis. Il entre en dépression, il allait très régulièrement à la chasse, il n'y va presque plus. Tu vois, quand j'ai mentionné l'anecdote du jour de noces, il y a des noces à table, il mange beaucoup moins. Il entre vraiment en dépression, Louis XVI. Cependant, malgré sa dépression, il va quand même être actif dans la réforme du royaume. Ça, c'est un autre aspect de Louis XVI que je n'ai pas mentionné. Il est assez attaché à la tradition, il rétablit les parlements, etc. Mais il est conscient que le royaume a des problèmes, notamment économiques, même politiques. Et soit, c'est un roi très informateur. Donc, je l'ai dit, c'est sûrement le roi le plus instruit qu'on a pu avoir. Je l'ai mentionné, les indications de la Pérouse. Cependant, il fait quelques mauvais choix. Tu as l'influence de son mentor, le comte de Morpa, qui est plus attaché à sa goulure personnelle qu'au bien commun. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Louis XVI, qui aimait son peuple, la payait très chère. Quand il y a de grandes vagues de froid durant son règne, au début de son règne, il a qu'un de 7 millions de francs aux victimes du froid, qui est énorme. En s'imaginant, Louis XVI ne s'imagine pas être le dernier roi de France. Il met fin à un impôt, le droit de joyeux avènement. Avènement, oui. Je fais court. C'est une taxe qui était payée à chaque nouveau règne, un nouveau roi. Il crée un monde piété. C'est très simple, en fait. Le monde piété, c'est pas une banque, mais c'est un organisme. C'est un organe de prêt qui permettait au peuple, tout simplement, d'emprunter avec des taux d'intérêt plus bas que la moyenne, ce qui faisait concurrence avec les autres banques qu'ils pouvaient prêter, avec de gros taux d'intérêt. Donc, ça forçait ces banques à baisser le taux d'intérêt. Et c'est une concurrence qui proposait le taux d'intérêt plus bas, dans l'avantage du bas peuple. Louis XVI aussi fait un accord avec l'Angleterre. Il autorise les pêcheurs anglais à pêcher sur les eaux françaises, mais demande du coup la réciprocité. Tous les pêcheurs français qui sont, on va dire, de la Bretagne à Calais, qui sont donc près de la Manche, sont autorisés à aller pêcher dans les eaux anglaises. Louis XVI abolit le servage, le vieux modèle moyenâgeux que vous connaissez tous, et interdit aux anciens seigneurs de poursuivre leurs anciens serres, même si des serres, en 1700, sous Louis XVI, il n'y a quasiment plus aucun serre, mais symboliquement, il abolit, on va dire, le droit des seigneurs de poursuivre leurs anciens serres qui fuyaient la seigneurie. Concernant la religion, Louis XVI crée un élite de tolérance. Vous savez, vous connaissez tous les lits de Nantes, révoqués par Louis XIV, c'est l'élite Fontainebleau. Louis XVI souhaite que les protestants reviennent en France, puisque ceux qui avaient émigré, notamment, étaient les plus fortis, et donc il souhaite faire revenir les grandes fortunes protestantes. Donc c'est un élite de tolérance à l'égard des protestants. Il fait aussi quelques mesures à l'égard des juifs, notamment à Nancy et à Luneville. Il fait construire deux synagogues, il autorise ces populations juives à accéder aux maîtrises, qui leur permet d'accéder donc à un métier plus élevé. Il crée aussi les pompiers. Il crée les pompiers, c'est pas lui qui crée, il y a des pompiers avant à Paris, mais on va dire qu'il organise vraiment un corps de pompiers à Paris pour éteindre les incendies. Il leur donne aussi du matériel pour éteindre les incendies qui pouvaient avoir lieu dans la capitale. Il autorise, enfin il l'octroie plutôt aux marins, à toute personne ils ont servi dans la marine française, une retraite tout simplement, ce qui est beaucoup pour l'époque. Il autorise aussi les marins à garder, à conserver un tiers des prises qu'ils font en mer. Ils conservent un tiers, maintenant ils conservent un tiers, c'est toujours mieux. Louis XVI aussi, 90 ans avant la création de la Croix-Rouge, ordonne aux médecins, aux militaires, aux chirurgiens notamment, de soigner les soldats de lits comme ses propres sujets, comme ses soldats, sachant que 90 ans plus tard, après la bataille de Sulferino, c'est la Croix-Rouge qui est créée pour soigner les soldats sans distinction de nationalité. Louis XVI fait ça 90 ans avant. Il ordonne aussi que dans chaque prison il y ait une infirmerie, il abolit aussi la torture, ce qui n'est pas rien, et demande aussi à ce que chaque détenu dans chaque prison puisse avoir son propre lit personnel. Et il met en place une indemnité en cas de l'incarcération d'un innocent. Donc si un homme est jugé coupable à tort, on découvre plus tard qu'il était innocent, qu'il était enfermé, de 2-3 ans dans les prisons royales, il sera indemnisé. Il finance, Louis XVI finance l'hôpital des enfants malades, qui existe encore. Il finance aussi une école pour sourds et muets, de l'abbé Épée, ainsi que l'école pour aveugles de Valentin Ouy. Et concernant les femmes, il leur autorise à accéder aux maîtrises, donc à être plus reconnues, on va dire, en termes vis-à-vis de leur métier. Il autorise aussi les femmes à toucher directement une pension, une portion sans passer par la balle du tuteur, du mari ou du mari. D'ailleurs, les femmes pourront voter dans les états généraux qui seront réunis en 1989. Donc, les états généraux de 1789 sont réunis le 28 août. Vous savez comme moi que les trois ordres y sont représentés. C'est, on va dire, on pourrait comparer ça à un organe législatif presque national, puisque presque toutes les strates de la société sont représentées. Le roi est présent à quasiment toutes les séances, malgré le fait que le dauphin soit mourant et qu'il décède. Le roi, Louis XVI, trop bon envers son peuple, laisse les rebelles du tiers état, qui se déclarent, les tiers états majoritairement, avec quelques petits nobles et le baclerger, se déclarer assemblées constituantes. C'est un coup de force, littéralement. Mais le roi n'ose pas faire entrer la troupe dans Paris. Il n'y a aucune répression suite à la prise de la Bastille. Je pense être le roi qui a fait couler le moins de sang de notre histoire. C'est vraiment un roi qui cherche le compromis le 17 juillet, après le 17 juillet 89, trois jours après la prise de la Bastille. Il arbore la cocarde, la cocarde tricolore, qu'à l'époque on appelait la cocarde royale et bourgeoise. Vraiment, il souhaite le compromis. Il souhaite réellement le compromis. Il ne souhaite pas être un roi sanglant qui va réprimer une insurrection populaire. Plus ou moins populaire. La suite, vous la connaissez. Louis XVI tentera de s'échapper avec sa famille. Il sera reconnu à Varennes. Il sera ensuite emprisonné à la prison du Temple. Condamné à mort à une voix près. 360 voix contre sa condamnation à mort, 361 voix pour sa condamnation à mort. La veille de son exécution, il est prévenu. La veille de son exécution, il peut voir une dernière fois sa femme, ses enfants. Et ses enfants qui sont âgés de 5 et 8 ans qui voient leur père et qui se doutent que c'est la dernière fois qu'ils voient leur père que demain leur père sera guillotiné. Le jour J, Louis XVI se réveille. Il enlève son alliance royale et demande, il la donne à son valet de chambre qui s'appelle Cléry, Jean-Baptiste Cléry et demande à ce qu'on la remette à Marie-Antoinette. sa femme. Il se prépare, il se rase, il s'habille correctement, il lui demande de vider ses poches. On y trouve du tabac. On y trouve du tabac et ses lignettes donc ses petites lunettes pour mieux voir. Il se confesse une dernière fois. Puis, demande, demande à, il ne demande pas, il est, il demande d'être confessé. Ensuite, il est exfiltré, on va dire, de la prison du temple. Il est escorté jusqu'à la place de la Concorde par plus de 200 gendarmes, je crois. Il est dans une calèche. et quelques secondes avant son exécution, une minute peut-être avant, il annonce solennellement ses derniers mots à son peuple, que vous connaissez sûrement. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Le jour de son exécution, il est plein de dignité, plein d'amour envers sa patrie. La dernière chose qu'il souhaite, c'est que, parce qu'on ne tienne pas compte, que sa mort n'attise pas une grande haine vis-à-vis de ses bourreaux, tout simplement. Pour finir, la deuxième victime de la Révolution, la première victime, c'est le roi. La seconde victime de la Révolution, c'est le peuple français. Car sous la Révolution, vous le savez sûrement, on assiste aux deux lois, aux deux mesures les plus antisociales qui ont pu avoir lieu. Le premier décret, le décret d'Alar, ensuite c'est la loi Lowe-Chapellier, donc le décret d'Alar supprime les corporations. Donc les corporations, je résume très rapidement ce que c'était, c'était les syndicats de l'ancien régime, ils permettaient la sécurité de l'emploi, ils permettaient d'ailleurs l'insensurisation sociale. Voilà, je suis fils d'un paysan, un maître artisan me prend comme apprenti, comme ouvrier. Par mon travail, je vais pouvoir m'élever à la maîtrise et devenir un véritable artisan. Donc chaque corporation était unique, elle avait ses fêtes, ses seins, ses jours chômés, ses propres règles. Imaginez, je suis boulanger, je souhaite m'installer dans une petite ville, je dois passer par la corporation pour ouvrir ma boulangerie. s'il y a déjà 5 boulangeries pour un village de 1000 habitants, on va me dire non, allez vous installer ailleurs, il y a déjà trop de boulangerie ici. chaque corporation permettait un accès à certains hôpitaux spécifiques, on va dire à chaque corporation. Il y avait un système aussi de retraite en fonction de certaines corporations. Si demain, je suis ouvrier artisan, je décède, la corporation prenait soin de la veuve et les orphelins et verse une indemnité. le décret d'Alar supprime. Voilà, tout simplement. La loi de Chapelier aussi, là en gros, globalement, le décret d'Alar et le Chapelier suppriment les corporations ou interdisent toute manifestation, toute grève. Il faudra attendre 70 ans plus tard pour le second empire pour que le droit de grève soit à nouveau restauré. donc les biens d'incorporation sont saisis aussi, comme ceux du clergé. L'historien Hippolyte Thène évalue à 16 milliards de francs la saisie. Donc 16 milliards de... Voilà, on parle du... Voilà, c'est des artisans, des ouvriers et tout ce qu'on leur pique, c'est 16 milliards. Donc c'est énorme. Donc le droit de grève, je l'ai dit, sera réautorisé sous le second empire. La révolution dans l'imaginaire républicain est considérée comme un bon d'avance et le progrès, voilà, l'histoire va... l'histoire est tournée vers le progrès. Mais simplement, c'est le décret d'Alar, la loi de Chapelier invalide cette thèse. cette révolution, comme vous le savez, après la mort du roi, Louis XVI, ne sera qu'anarchie et ne sera qu'antisociale. Elle débouchera d'ailleurs sur la terreur et se finira par le sang. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...